bonjour dans cette vidéo je vais vous parler de la sophrologie qu'est ce que la sophrologie alors tout d'abord la sophrologie a été inventée par le professeur alfonso caissé d'eau qui est né en bogota en colombie en 1932 il est décédé en 2017 à l'âge de 84 ans tout ça pour vous dire que c'est un contemporain de notre époque il était psychiatre professeur d'université en neurologie en médecine alors il utilisait énormément les états modifiés de conscience et en particulier l'hypnose clinique et expérimentale pour ses accompagnements et ses recherches et il s'est rendu compte que ces états modifiés de conscience apportait énormément de bien-être et de bienfaits à ses patients il a donc souhaité utiliser une méthode développer une méthode qui permettait ces mêmes états modifiés de conscience mais pour se distinguer de l'hypnose qui à l'époque n'était pas reconnue comme elle peut l'être maintenant parce que c'était surtout des de l'hypnose de spectacle il a voulu nommer sa pratique et est aussi la pratique est un peu différente que de l'hypnose il a voulu ça ne nommer sa pratique autrement et donc étymologiquement sophrologie bien de sauce paix harmonie sérénité de frène qui est l'esprit la conscience le cerveau et de logos le discours la science et l'étude en fait on pourrait expliquer là le mot sophrologie en disant que c'est l'étude de la conscience pour l'harmonie intérieure effectivement eduardo caissédo avait pour devise pour que la conscience soit connue être conscient de qui nous sommes aller se connaître et se reconnaître intérieurement voilà donc effectivement la sophrologie est un état modifié de conscience on vient par un phrasé particulier qui s'appelle le logos le thérapeute vient avec un phrasé particulier mettre en état de relaxation profonde proche du sommeil la personne qui l'accompagne effectivement quand on apporte une détente corporelle et qu'on amène la personne au bord de l'inconscient alors parce que effectivement vous avez donc le conscient c'est la partie lorsque vous là vous êtes en train de m'écouter vous êtes avec votre partie consciente qui est en fonctionnement ensuite il ya le subconscient qui est la barrière psychique l'armée psychique qui permet effectivement des remontées de l'inconscient qui pourrait être intempestive et ensuite il ya l'inconscient et lorsqu'on est en état modifié de conscience on peut passer cette barrière du subconscient et atteindre l'inconscient alors soit pour faire émerger des choses de l'inconscient qui sont bloquées par le subconscient en temps normal soit pour justement amener des informations dans l'inconscient et modifier profondément la personne donc quand on est en état modifié de conscience effectivement on a accès à cet inconscient soit pour lui donner des informations de soi pour en recevoir ça permet par exemple d'avoir une mémorisation qui est facilitée parce que les résistances aussi sont endormies et on permet d'avoir un ancrage bien plus profond dans la mémoire donc ça c'est un exemple et d'ailleurs je vais vous parler des différents buts qu'on peut pour lesquels on peut utiliser la sophrologie alors un des buts qui est qui est assez connu c'est la récupération physique et mentale vous pouvez avec une séance d'environ 20 minutes de sophrologie récupérer physiquement et mentalement parce qu'effectivement 20 minutes de sophrologie équivalent à deux à trois heures de sommeil c'est ainsi que les grands navigateurs utilisent la sophrologie pour récupérer parce que vous pensez bien qu'ils n'ont pas le temps de pouvoir dormir des plages de sommeil suffisamment longues la sophrologie permet vraiment effectivement de développer aussi les hémisphères cérébraux donc on peut effectivement améliorer sa mémorisation on peut faciliter le passage d'information d'une hémisphère à l'autre et développer des capacités de concentration de mémorisation d'imagination on peut apprendre évidemment à devenir plus conscient aussi en en intégrant des contenus dans notre inconscient de façon consciente on peut développer de la pensée positive en maîtrisant ses capacités en maîtrisant son stress en modifiant aussi le regard qu'on a sur soi même et sur le monde de façon à pouvoir s'adapter aux aléas de la vie c'est aussi une manière de se protéger d'un stress qui serait exagéré et de et ainsi favoriser une énergie vitale et créative à l'intérieur de soi on peut aussi grâce à la sophrologie apprendre à vivre le plus possible dans le présent ici et maintenant on se ramène complètement à soi car souvent on est trop attaché à au passé ou bien à l'avenir de ce qui pourrait nous rendre heureux et on oublie d'être vraiment dans l'instant présent alors là c'est quelques buts que je viens de vous citer je vais vous par contre maintenant je vais vous donner les domaines d'application principaux il ya encore d'autres exemples de ce fait alors il ya trois grands domaines d'application principaux il ya tout d'abord ce qu'on appelle la sophrologie clinique qui est dite curative alors qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que on prend en compte la personne dans sa globalité et et que de ce fait on peut accompagner les la personne dans sa prise de traitement lorsqu'elle est en maladie puisque là on est effectivement en mode curatif et notamment dans des pathologies qui sont dues au stress et donc des pathologies dites psychosomatiques ainsi on améliore ces affections qui ont une composante psychique et qui ont qui sont des répercussions du stress élevé sur l'organisme donc là on est vraiment sur la partie curative ensuite le deuxième domaine d'application c'est la sophro pro sophro prophylactique alors qu'est ce que c'est que ce grand mot c'est l'ensemble des moyens pour effectivement être en prévention des maladies donc on est toujours effectivement sur cette digestion du stress et lorsqu'on est dans ce domaine là on apprend être responsable de sa santé dire qu'on est en amont finalement on est en en veille en en étant sûr de donner le mieux de ce qu'on peut pour notre propre santé on prend les choses en main et par exemple en modifiant son mode de vie positivement donc là c'est vraiment tout l'aspect psychique qui est mis en oeuvre avec la sophrologie donc c'est vraiment un entraînement aussi par rapport à sa perception du monde à sa perception de soi à sa propre personnalité donc en fait on modifie son sa façon de vivre pour mieux vivre pour vivre moins stressé plus apaisé donc on peut améliorer comme ça sont et augmenter son champ de conscience en se connaissant mieux et en de ce fait aussi en étant plus conscient du monde qui nous entoure c'est une des méthodes anti stress qui est complètement naturel on vient générer des hormones de bien-être lorsqu'on fait de la sophrologie et là vraiment on est en prise on a une vraie prise en main de notre propre santé et on peut augmenter ses capacités de mémorisation comme je vous en parlais tout à l'heure de concentration et on peut faire la prévention de tous les symptômes liés au stress et des maladies psychosomatiques voilà maintenant je vais vous parler du troisième domaine c'est la sophropédagogie qui en fait toute la préparation à donc on peut se préparer à plein de choses et on peut se préparer à un examen permis de conduire à une prise de parole en public à une compétition à un accouchement on peut aussi développer toutes ses capacités artistiques et créativité alors comment ça marche cette cette préparation à en fait ce qu'il faut savoir c'est que lorsque on est en état modifié de conscience et bien le subconscient et l'inconscient dont je vous parlais tout à l'heure ne font pas la différence entre la réalité le moment qui est en train d'être vécu et le virtuel donc une situation qu'on imagine et que dont on se projette et comme du coup la subconscient et l'inconscient ne font pas la différence lorsque vous vous préparez mentalement un événement positivement en tout cas arrivé au moment de cette de cet événement que vous avez préparé et bien le mécanisme psychique est le suivant et le mécanisme psychique va dire moi j'ai déjà vécu ça et ça s'est super bien passé donc il n'y a aucun problème et parce que l'inconscient souvent et le subconscient ont peur de la nouveauté et de ce fait de s'être préparé positivement à l'événement et bien la peur est donc écartée et est donc l'événement est appréhendé calmement parce que c'est un événement qui est déjà connu et on de ce fait on met de côté toutes les possibilités de stress qui pourraient engendrer par ce nouvel événement voilà comment fonctionne en fait toute cette partie sophropédagogie qui était la troisième partie voilà je voulais vous parler maintenant d'un livre qui je trouvais très intéressant lorsque on débute la sophrologie ou même quand on est déjà aguerris c'est le livre d'anne lor ma et et pp qui s'appelle les aventures de lucie goodfellow c'est un roman voilà donc c'est très facile à lire c'est un roman c'est l'histoire d'une jeune femme qui sort de maladie d'un cancer et qui veut aller mieux positiver sa vie et elle va consulter une sophrologue et là dans ce dans ce livre bien vous suivez ses aventures et vous voyez par ce roman tous les bienfaits de la sophrologie que la sophrologie peut apporter dans la vie alors il est très ludique ce petit livre des petits dessins des petits voilà c'est très joli et c'est très agréable à lire et il ya aussi un petit cd qui va avec des séances de sophrologie voilà et je vous encourage si vous souhaitez poursuivre sur ce chemin de la sophrologie à avoir un petit cahier un petit carnet avec vous pour noter suite aux séances ce qui s'est passé pendant la séance quels ont été vos ressentis qu'elles ont été vos prises de conscience parce que quand lorsqu'on fait de la sophrologie on peut prendre conscience de certaines choses dans notre vie pour les noter et comme ça pouvoir revenir plus tard pour regarder le chemin que vous avez parcouru parce que plus on avance dans ce chemin de bien-être mieux on va forcément et quelques fois on et c'est tant mieux c'est bien fait on oublie d'où on vient et de pouvoir se rappeler d'où on vient les progrès qu'on a pu faire sur notre chemin c'est très très encourageant et très valorisant donc je vous invite vraiment à avoir ce petit cahier de deux notes voilà de comment ça s'est passé pour la séance les prises de conscience et revenir quelques fois dessus pour pouvoir vous féliciter du parcours que que vous faites j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose qu'elle vous a alors a répondu à certaines de vos questions n'hésitez pas à me contacter pour pouvoir discuter ensemble de vos besoins et de vos objectifs vous pouvez aussi me laisser des questions sous cette vidéo à bientôt